Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo On va parler de la castration et la stérilisation Chez les chiens, les chats, les furets et les lapins Tout d'abord je vous souhaite un joyeux Halloween Comme vous voyez je vous ai mis mon chapeau préféré avec mon petit rat Sur ce je vous laisse avec l'intro Et on se retrouve juste après Chez le chien La castration du chien est une intervention pratiquée très fréquemment pour diverses raisons La toute première raison c'est la légalité Suite à la loi de janvier 1999 Les chiens de catégorie 1 doivent être castrés ou stérilisés à la puberté Les chiens de catégorie 1 et 2 pour définition sont des chiens dits dangereux Susceptibles de représenter un danger pour les animaux voire les humains Mais attention ce n'est pas parce qu'ils sont en catégorie 1 et 2 Qu'ils sont forcément dangereux Ils sont parfois placés dans cette catégorie à tort de par leur morphologie parfois impressionnante La deuxième raison de la castration est la diminution des comportements sexuels La fugue, le vagabondage à la recherche de chien en chaleur par exemple Elle permet également de réduire les risques de bagarre entre mâles lorsque plusieurs habitent dans la même propriété La troisième raison est la prévention d'apparition de maladies ou le traitement Notamment chez les tumeurs périnéales, les hernies périnéales, les tumeurs testiculaires, les abscès des glandes anales et d'autres encore La castration soigne les torsions testiculaires par exemple les inflammations testiculaires et bien d'autres Cette opération sans danger vise à enlever les testicules du chien pour que celui-ci ne puisse plus se reproduire Après la castration, chez certains chiens, on peut mettre en place une collerette autour du cou pour éviter le léchage abondant Et éviter que le chien n'enlève les fils de suture Au bout de quelques jours, le vétérinaire peut enlever les fils et la vie pourra reprendre de plus belle Par la suite, il faudra faire attention à la prise de poids suite aux modifications hormonales et à la baisse d'activité physique Pour cela, un régime spécial pourra être mis en place par votre vétérinaire La stérilisation de la chienne est aussi pratiquée pour deux raisons La première raison sera d'éviter toute nuisance liée aux chaleurs Par exemple, le siège d'une meule de mâle excité, la perte de sang dans la maison et les fumes par exemple La stérilisation a elle aussi but de prévention, uniquement si elle a lieu avant les premières chaleurs Si les premières chaleurs ont eu lieu avant la stérilisation, celle-ci n'aura pas but de prévention contre les tumeurs mammaires Encore une fois, les risques sont très peu élevés, même s'ils sont tout de même là du fait de l'anesthésie Mais les problèmes surviennent très rarement Le chat La castration évitera à votre chat d'avoir des petits non désirés La castration vous permet d'éviter ou de réduire les projections éventuelles par le mâle pour marquer son territoire Si votre chat ne marquait pas son territoire avant la castration, il est fort probable qu'il ne le fera plus du tout après l'opération Le territoire du chat castré en liberté se réduit également Car sa régulation hormonale ne le pousse pas à partir à la recherche de femelles en chaleur Cette diminution de son territoire réduit également les risques d'accident et les occasions de se battre avec d'autres chats D'une manière générale, les chats castrés sont également un peu moins agressifs et plus affectueux Mais cela varie bien entendu selon l'animal De nombreux chats deviennent aussi plus calmes après leur castration L'ovariectomie de la femelle permet d'éviter une gestation non souhaitée et met un terme aux chaleurs Elle réduit également les risques de tumeurs mammaires, d'inflammations utérines et d'éventuelles maladies sexuellement transfissibles Le lapin La castration chez le lapin ne sera du style que si vous avez un couple de lapins Pour éviter de vous retrouver avec des petits non désirés En sachant que les lapins se reproduisent très vite Elle peut être aussi utile uniquement si votre lapin a des comportements gênants Par exemple l'agressivité, le comportement sexuel envers vous ou des objets ou les autres animaux de la maison La castration peut aussi être votre lapin plus propre et moins territorial Mais cela encore n'est pas systématique Il en convient à en discuter avec votre terrinaire pour savoir quel meilleur traitement à adopter Chez les lapines, outre le fait que cela empêche les portées non désirées Cela aidera aussi en prévention de cancer Chez le furet Chez le furet mâle, ce n'est pas une décision d'intérêt médical Mais cela empêche la reproduction et la période de rute Qui est de mars à septembre Avec ses désagréments Agressivité envers les autres furets Odeurs masquées fortes Poils gras Marquages urinaires Chez la femelle, en revanche, la stérilisation est vitale en l'absence de reproduction En effet, celle-ci reste en chaleur durant toute la période de reproduction Cela est dû au fait que l'ovulation est provoquée chez la furette C'est-à-dire qu'elle survient seulement en cas d'accouplement En l'absence de rencontre avec le mâle, la furette continue alors de produire des oestrogèmes Pour les furets, je vous invite à aller visiter la chaîne de Lily et compagnie Que je vous mets dans la description Elle s'y connaît très bien ayant eu des furets Malgré qu'elle n'est plus active sur sa chaîne Ses vidéos sont toujours là et sont très utiles En conclusion, la castration ou la stérilisation, ce n'est pas une intervention très risquée Elle n'est pas forcément obligatoire dans tous les cas Chez tous les animaux, à la suite de certaines interventions Il faudra surveiller le poids de l'animal Ainsi que mettre un régime en place Si une prise de poids importante est remarquée Et aider l'animal à continuer l'activité physique Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à poser des questions en commentaire Je peux vous y répondre Toutefois, je ne suis pas une spécialiste en comportement Donc je peux tout à fait vous répondre Mais si je ne peux pas vous répondre Je vous enverrai vers d'autres sites Ou alors j'irai poser la question à des personnes Qui sont plus tournées vers le comportement que moi Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du comportement Et je suis encore moins vétérinaire Donc n'hésitez pas à poser des questions sur la chaîne Pour que les autres aussi puissent les voir également partager Et que je puisse y répondre Ou sinon vous pouvez tout simplement demander à votre vétérinaire Ça sera toujours beaucoup mieux Parce que je ne pourrais pas vous apporter des solutions Qui conviennent à votre animal Étant donné que je ne le connais pas Voilà, donc pour moi on a eu recours A la castration de Lilou à cause d'agressivité La castration de Nougat et Lacé Parce qu'ils se sont battus aussi Alors vous dire pourquoi, on ne sait pas On ne sait pas Et Niki a été stérilisée avant les toutes premières chaleurs Donc voilà Donc sur ce j'espère que cette vidéo ne vous a plu N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu Vous pouvez aussi également laisser vos questions en commentaire Ou vos remarques Vous pouvez vous abonner à ma chaîne On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo de santé animale Et sur ce je vous dis bonne semaine Amusez-vous, profitez-vous bien Et protégez-vous surtout Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz